Hey quality list, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable voilà c'est vraiment le genre de vidéos qui sont juste fabuleuses puisque c'est des vidéos qui viennent du coeur tout simplement aujourd'hui, j'ai essayé de vous montrer rapidement, j'ai reçu deux enveloppes d'abonnés qui sont purement des cadeaux j'ai reçu un colis qui pèse sa mère qui est purement un cadeau également et j'ai reçu alors ce gros colis qui est en partie un échange mais il m'a dit qu'à l'intérieur il avait ajouté des choses tout simplement pour me faire plaisir et pour me remercier de mon travail ce qui est fou c'est que vous êtes nombreux à me dire ça, merci pour ton travail, tu m'as donné envie de rejouer Yu-Gi-Oh! etc et ça me touche énormément parce que je le fais par passion, je le fais parce que j'aime Yu-Gi-Oh! et je suis content de voir que ça marche et que je peux partager ma passion avec vous tous donc écoutez voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, j'espère que cette vidéo vous plaira j'ai aucune idée de combien de temps ça va durer, si ça te plaît, le pouce, l'abonnement j'ai pas grand chose à dire, merci, voilà merci à vous tous, on est bientôt 5000 sur la chaîne c'est incroyable, voilà vraiment c'est juste incroyable, j'aurais jamais pensé atteindre ce cap et ça s'arrête jamais donc je suis tellement content de partager tout ça avec vous et ce genre de vidéo c'est un peu un point câlin, je sais pas comment appeler ça où on passe un bon moment et voilà, on passe directement à l'ouverture, j'ai pas grand chose à vous dire de plus c'est parti, ok, première enveloppe j'ai masqué les noms donc je me rappelle plus de qui m'a envoyé quoi alors j'ai les noms, je sais qui... je pense que ça c'est l'enveloppe de Matteo alors Matteo, c'est un échange d'ultimate mais il m'a dit, attention, il serait possible qu'une surprise se soit glissée à l'intérieur je vois des boosters scellés, je vois des boosters, je vois des boosters, est-ce que c'est scellé ? oh mon dieu vous vous rendez pas compte de ce que c'est du première édition du Alice Pat Crow c'est des boosters qui doivent valoir 25, 30 et une bonne dizaine d'euros et bah écoute, ça me fait extrêmement plaisir je m'attendais pas du tout, du tout, du tout à ça du off, ouais, du coup, petit lien de l'amitié, petit symbole, ça fait super plaisir je vais les garder scellés, évidemment, pour ceux qui auraient espéré que je les ouvre bah non, je vais les garder scellés pour ma collection de scellés merci à toi, ça fait extrêmement plaisir et puis bah du coup, on va aller ouvrir ça donc là, normalement, on devrait avoir les petites tables des matières partout de moi en mauvais état, mais bon, le petit Big Up fait toujours plaisir oh, le petit Noctovision en japonais heureusement que je l'ai en TCG et là, on doit avoir les quelques Ultimates alors, c'est des Ultimates qui sont pas en très bon état mais il me les manquait, donc je préfère les récupérer en mauvais état et les améliorer par la suite plutôt que de pas les avoir du tout le petit Artier qui est vraiment très très beau ah ouais, il a mangé l'explosion magique Cyberphénix et le petit Broyeur de mémoire voilà, je les avais pas, j'avais celui-là mais en très mauvais état donc là, il upgrade un petit peu et en plus, il a un premier état et bah écoutez, on commence cette vidéo avec waouh, juste waouh bah let's go, on continue, tout simplement alors ça, c'est un abonné à qui je devais acheter une collection si je ne me trompe pas oui, ça doit être ça par contre, je sais pas comment ouvrir sans faire de bêtises je devais acheter une collection et puis, on s'est pas mis d'accord sur le prix il y avait énormément de volume et je pense que c'était majoritairement des communes et du coup, c'est pas ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, les communes, j'en ai beaucoup donc c'est compliqué de mettre un prix fort dans quelque chose qui ne m'intéresse pas trop et il m'a quand même dit bah voilà, je sais que tu cherches certaines cartes oh, Moltres officiel bah oui, Big Up il m'a dit qu'il avait une chaîne YouTube bah écoute, je la mettrai juste ici salut mon Starriban, merci pour toutes tes vidéos continuez comme ça et j'espère que tu atteindras les 5k abonnés et que toutes les cartes qui te plairont permettront de... ça me fait extrêmement plaisir le petit... regardez ça, c'est tout con mais c'est quelqu'un qui a pris du temps pour faire ça et ça me fait tellement plaisir je suppose que c'est que des cartes j'ai une liste de recherche que je mets en lien de mes vidéos dans ma description et M... ouais, c'est presque sûr que c'est des... oh bah oui, c'est sûr que c'est des cartes que je n'avais pas c'est des très belles cartes en fait, c'est pas des cartes très très rares ou quoi que ce soit mais c'est juste que je collectionne les Toons dans chaque édition l'histoire de tous les avoir et bah c'est des cartes qui ne sont pas forcément faciles à trouver et bah voilà ça vient du coeur en fait c'est ça qui est fou ça fait extrêmement plaisir Troupe d'Asogoblin Petit monde des Toons c'est le même que l'autre ok, ça c'est pas du... wow elle est tellement belle elle est tellement belle ça me fait tellement plaisir c'est fou c'est... c'est que des monstres arrivent ça fait tellement plaisir c'est tout con mais ça fait... wow c'est juste fou alors ce colis qui est juste ici il est très lourd vous vous rendez pas compte mais il est très lourd la personne m'a dit je te l'offre mais je vais rester je veux pas que tu donnes mon pseudo ou quoi que ce soit je veux rester anonyme donc je respecterai ça tout à fait salut l'ami voici du coup quelques cartes je te laisse les découvrir en espérant que tu apprécieras continue ce que tu fais tu es génial bonne ouverture alors on a une petite sleeve déjà qu'est-ce qu'on a dans cette petite sleeve deux cartes retournées et dedans on a deux team box qui sont remplies je pense stylé dommage qu'elle soit bannie elle ralentit beaucoup de decks c'est super dommage mais bon on en aurait abusé en MR5 bah écoute ok let's go alors je vous mens pas je vais essayer de vous les montrer il y a des cartes qui débordent tellement qu'il y a de cartes regardez ça c'est rempli c'est incroyable c'est incroyable écoutez on va essayer de mater ça au moins en grande majorité j'ai envie de découvrir ça avec vous cette vidéo sera peut-être longue bah tant pis ça me fait plaisir de foutre des cancres là ok stylé ça il me l'a manqué pour mon deck et Valkyrie c'est des belles cartes ah celui-là on le trouve pas souvent c'est cool parce que je suis en train de faire un deck Dragonity carte un peu à l'envers c'est des communes ah un petit Chatterfall Starfall par exemple je sais pas où les mettre je sais pas où les mettre dans mon plan vidéo petit contrôle mental bah oui des grenilles démon fusion instante mais quoi petite base guêpe de bataille petite base bonne aventure j'ai l'impression ça c'est beaucoup de BLA chair je pense ouais oh elle est belle elle est belle franchement les NK N-Y-K-R c'est pas ça non c'est N-K-R-T pardon la rareté est vraiment super belle petit token Farstar j'ai l'impression que toutes les cartes sont sous Sleeve Dragon Shield ça ça fait extrêmement plaisir oh elle est belle ça va suite sûrement de la base de tout à l'heure c'est incroyable c'est incroyable enfin je me dis vos gestes toutes ces choses là ça me fait tellement plaisir enfin ma communauté est incroyable vraiment je le répète tout le temps mais cette aventure petite magicienne des pommes RoboCharger ça fait plaisir je le répète tout le temps mais cette aventure avec vous elle est belle cette carte franchement ces secrets elles sont vraiment belles cette petite fusion instant petit contrôleur qui est une bonne c'est Apple un deuxième contrôle mental cette aventure avec vous enfin toutes ces choses qu'on partage ensemble c'est c'est incroyable voilà c'est vraiment le mot c'est incroyable c'est une histoire c'est une histoire qui a commandé maintenant deux ans et j'ai des abonnés qui me suivaient il y a deux ans et qui étaient parmi les tout premiers et qui me suivent toujours aujourd'hui c'est fou voilà tout petit playset de lancer la carte qui était extrêmement prisée mais qui va encore l'être à mon avis puisque avec Gearsu on va revoir du Orcus donc à mon avis ça va revenir en force petit dina ouais pas mal de merci fourrure c'est une grosse base merci fourrure non je me rends pas compte c'est le petit token SS ça oh il est beau il est beau j'adore ça les tokens et je crois pas que je l'avais en plus donc ça fait extrêmement plaisir vous imaginez que tout ça c'est un putain de cadeau c'est alors c'est vrai que oh elle est vraiment belle celle-là mais il y a pas mal de chevaliers nobles j'ai l'impression c'est vrai qu'on me dit souvent que je fais beaucoup de cadeaux et que c'est enfin parmi les choses que vous me dites quand je vous dis bah non ça me gêne ne m'envoie pas de cadeaux c'est bah toi tu fais des concours tout le temps personne ne te l'interdit ça nous fait plaisir bah écoute moi j'ai la possibilité de faire la même chose je trouve ça juste fou et enfin là je vois des cartes qui sont incroyables petit token bouquet émissaire on va les regarder tiens petite recherche du fossile ça fait toujours plaisir ma gros cosmos c'est de très bonnes cartes je suis subjugué petits jetons petits jetons qui font plaisir et c'est encore des sleeve dragon shield pas mal de seigneurs lumière des pankras qui est malheureusement à 1 plein de très très belles cartes bah écoutez on a fini la première box on va ouvrir la deuxième déjà à pratiquement 10 minutes de vidéo j'ai l'impression que c'est beaucoup de communes de ce côté bah bon c'est pas grave dans les communes on trouve toujours des pépites moi j'ai plein de 7 à compléter donc en soit ça ne me pose aucun problème alors je m'excuse je ne vais pas aller retourner parce que vous savez que c'est parfois un peu pénible de petite mer grésilie en MDM première édition MDM première édition c'est pas très simple à trouver parfois même le LDD en première édition c'est très 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 dur mais là du coup du MDM c'est pas mal MRL aussi en première édition c'est pas très simple à trouver voilà petite MDM première édition ça fait extrêmement plaisir c'est incroyable alors pour info c'est une secret ah non pour info j'ai commencé à compléter les 7 de base MDM RMRL LDD LDDF évidemment et c'est vraiment quelque chose qui me plaît voilà c'est pas quelque chose qui m'intéressait avant et en fait le fait d'avoir commencé c'est super attrait wow DP04 c'est une belle carte POTD c'est une belle carte aussi c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas spécialement avant et là par exemple ça c'est du MDM ou du MRL ah non ça doit être édité en MRL ou MDM c'est pas quelque chose qui m'intéressait spécialement avant et en fait le fait d'avoir commencé le fait de te mettre dedans de commencer à remplir tes pages etc ben c'est un truc de gosse mais c'est trop bien genre c'est vraiment le principe même de la collection pure et dure la collection simple ça c'est une belle MDM première édition c'est une très très belle carte du héros wow j'ai des cartes plein les mains MDM c'est pareil c'est du MDM pas mal de belles cartes RDS aussi c'est une extension qui est assez vieille très vieille même je m'excuse j'ai beaucoup mais ça c'est du LDD c'est du LDD les C malheureusement donc pour ceux qui se posent la question qu'est-ce que c'est ce MRD ça c'est bien ça c'est très bien pour ceux qui se posent la question LDDC LDDF en fait il y a des éditions qui sont éditées au Canada LDDC du coup et en fait c'est pas forcément les mêmes enfin c'est pas du tout les mêmes numéros que les LDDF et en fait les cartes du Canada valent beaucoup beaucoup moins que les cartes en France évidemment moi je veux compléter le set en LDDF je vais pas en trouver un seul pour vous montrer ça c'est du MRD si j'envoie un ça c'est un LDDC par exemple et en fait c'est très dur de trouver des LDDF du coup alors très dur c'est toujours voilà c'est à la louche c'est toujours un peu c'est toujours un peu enfin ça dépend en fait des personnes moi j'ai du mal à rassembler certaines cartes par exemple le Blue Eyes LDDF normalement je vais en récupérer un mais c'est une carte qui coûte relativement cher en première édition c'est une carte qui peut valoir 300€ sans trop de problèmes normalement j'en récupère un alors pas première édition clairement je peux pas investir autant dans ce genre de carte même si j'adore ça sachant que mon set LDDF il est pas première édition majoritairement donc c'est pas très grave je le compléterai au fur et à mesure si un jour je tombe dessus ça par exemple vous voyez c'est un OP3 c'est parce qu'il a été édité en LDD c'est pour ça que ça me fait buguer mais du coup voilà et franchement je vous invite si jamais vous savez pas trop quoi faire je vous invite à vous lancer là-dedans c'est vraiment une super aventure parce que du coup tu t'intéresses à des cartes auxquelles tu t'intéresserais pas forcément avant tu te rends compte de certaines choses sur lesquelles tu passais totalement avant et du coup je trouve ça super intéressant par exemple toutes les cartes de magie, équipement et terrain de LDD elles donnent la même attaque et la même défense c'est ce genre de petites choses qui sont pas ouf à savoir mais qui sont quand même super intéressantes et moi vraiment je commence à être passionné par ça et si je peux partager ça avec vous c'est avec un grand plaisir vous voyez par exemple regardez ça c'est un LDDF et ça c'est un LDDC et là c'est numéro 64 et là c'est numéro 82 c'est pas les mêmes et du coup c'est beaucoup beaucoup plus simple de trouver enfin rechercher chez vous regardez un peu vos cartes vous verrez que vous aurez beaucoup beaucoup de LDDF C et pas beaucoup de LDDF waouh petit Maître Dose incroyable c'est une super carte et elle est assez dure à trouver petit fusionniste en LDDC il me la manque en LDDF d'ailleurs il me la manque dans ma collection cette carte là ça c'est pareil c'est une belle carte en LDS c'est un super cadeau il y a des cartes incroyables LDDC malheureusement ça me fait tiquer maintenant parce que je me rendais pas franchement compte avant et maintenant c'est vrai que j'y fais attention vu que ça commence à m'intéresser et c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis bon c'est bien mignon les canadiens tout ça mais c'est vrai que trouver des LDDF c'est quand même vachement mieux j'ai jamais vu cette carte de ma vie incroyable petit Dark Witch qui a été extrêmement censuré ça présence un LDDC première édition d'ailleurs c'est très dur de trouver des LDDF première édition ça c'est des belles cartes clairement petite cyberjars et petit soldat cinétique c'est des très belles cartes incroyable ce lot enfin ce cadeau cette boîte ce colis il est juste incroyable du MRD à gogo c'est cool parce que ça va me permettre d'avancer sur mes sets et je vois plein de cartes qui vont me servir pour des decks saison 1 donc c'est cool parce que c'est le genre de truc qui me sert tout le temps enfin c'est incroyable c'est ultime LV1 pas souvent qu'on le voit je l'ai récupéré en ultimate il n'y a pas très longtemps je me suis très content ça c'est une carte personne ne la joue mais je la trouve très très cool défausser une carte renvoyer un monstre sur le terrain au dessus du deck de son propriétaire donc en fait c'est super fort parce que ça ne détruit pas ça ne target pas c'est incroyable peut-être que ça a été peut-être que ça a été Erata je ne sais pas mais en tout cas les cartes que j'ai vues moi elles étaient utilisées comme ça et c'est plutôt fort on ne va pas se mentir petit Yatagaratsu regardez ça petit Yatagaratsu carte qui est sûrement l'une des plus vieilles cartes bannies alors je vais me faire tomber le paquet là je vais essayer de le rattraver parce que sinon ça va en mettre partout cette carte là elle dit que si elle tape tes life points tu ne pioches pas et elle retourne dans ta main en plus donc en gros tu te débrouilles pour réussir à la faire taper Norm tu tapes elle revient à ta main à la fin du tour incroyable et la dernière ça ne pioche pas du coup il est dans une situation où il se fait grignoter par un petit veilleur petit Crodiddy incroyable petit ange de la UAT qui fait super plaisir ça aussi ça fait plaisir des carrières doubles avant là que ce soit réédité c'est une carte qui valait une blinde et le dernier c'est un petit Trodiddy merci beaucoup à toi on va passer au dernier colis donc ça c'est le colis de Julien j'en connais une partie puisque je sais je sais ce que j'ai échangé tout simplement il m'a dit qu'il rajoutait des choses je l'ai ouvert il y a beaucoup de choses à l'intérieur beaucoup de choses alors je vais vous montrer ce qui était prévu c'était ça c'était ça clairement attendez je vais vous le voir d'accord que c'est ultra stylé c'est quoi ça il y a une enveloppe on va s'ouvrir l'enveloppe donc ça ça va sûrement aller dans mon décor avec l'autre je vais essayer de le mettre le mettre par là quelques barres parce que c'est un beau disque de duel je vais le mettre ici en attendant parce que sinon il va me gêner quelque part on va ouvrir ça alors qu'est-ce que c'est ça je vais l'ouvrir après parce qu'il y a plein de choses que je vais vous montrer d'abord on a des figurines regardez ça petit crâne invoqué clairement petit crâne invoqué alors j'en vois une qui me fait extrêmement plaisir alors on a Yugi Yugi avec son petit son petit collier enfin incroyable en plus c'est il est du élite enfin royaume des duelistes parce qu'il a le manchon regardez ça j'avais jamais vu ces figurines elles sont ultra stylées je pense qu'il avait un bâton normalement peut-être à l'intérieur il reste une tin box guerrier de la roue non guerrier synchro j'ai oublié le nom de cette carte on va ouvrir tout ça voilà j'ai aucune idée de ce que c'est ça a l'air d'être des cartes peut-être ça a l'air d'être des cartes alors c'est du carton de la carte oh elle est non censurée c'est cool j'ai commencé une collection de cartes non censurées également donc ça fait très bien cette carte ça fait extrêmement plaisir pareil pour celle-là ça fait plaisir c'est des cartes qui sont censurées en fait dans notre TCG et du coup c'est cool de les récupérer voilà ça fait plaisir c'est juste ça ça fait plaisir c'est des figurines ça oh regardez ça ils sont trop stylés ces figurines il y a ça avec je sais pas si vous connaissez dites moi dans les commentaires si vous connaissez je connais pas du tout moi j'ai déjà vu ça mais je sais pas à quoi ça correspond exactement et là il y a encore ok il y a encore des cartes alors on va essayer de deviner ce que c'est merde je sais pas du tout ce que c'est ça c'est Yugi et ça c'est Pegasus ah c'était c'était Sagi en fait la carte waouh j'étais pas du tout là on a Yugi et Pegasus oh Yugi qui est un peu pas vraiment une tête de Yugi et Pegasus Pegasus ça va il nous reste une enveloppe c'est la dernière donc ça je suppose c'est des cartes que j'ai échangé avec la personne ça doit être les ultimates qu'on a échangé ensemble j'avance beaucoup sur ma collection d'ultimates j'espère que je pourrai vous présenter ça bientôt voilà je sais pas quand je sais pas comment petit Flint qui malheureusement est plié mais qui est en première édition RDS qui est vraiment il est magnifique et le petit Esprit de la Terre pareil première édition RGBT écoutez je vais pas vous faire un récap j'essaye de vous montrer regardez ça toutes ces cartes là tout ça tout ça enfin c'est c'est juste incroyable voilà cette vidéo est maintenant terminée ça fait une petite vingtaine de minutes de partage ensemble j'espère que ça vous a plu j'ai vraiment pas grand chose à vous dire si ce n'est merci voilà on approche bientôt des 5000 et c'est vrai que je voyais ça comme un cap et en fait c'est juste une étape finalement parce que je sais pas où va nous amener cette aventure mais j'ai beaucoup trop hâte de la continuer avec vous c'est une aventure qui est exceptionnelle vous êtes des abonnés qui sont incroyables on partage énormément de choses ensemble c'est vrai que je suis réactif sur les réseaux sociaux je parle beaucoup en message privé avec certains d'entre vous c'est vrai que je réponds pas tout le temps mais la plupart du temps quand je réponds on peut papoter un petit peu et vous me dites bah c'est cool souvent vous me dites que c'est cool que je réponde parce que beaucoup ne le font pas et moi je suis juste content de partager un moment avec vous cette vidéo c'est encore du partage c'est un bel exemple tout simplement j'espère que ça vous a plu si c'est le cas tu peux lâcher un pouce me dire ce que t'en penses dans les commentaires voilà lâche toi l'espace il est fait pour ça et puis bah tu peux t'abonner tout simplement sur ce prenez soin de vous fin de nombre de duels et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz